Il est 9h à la Bastide, le centre de formation du Nîmes Olympique. Après un petit déjeuner rapidement avalé, les crocos de la Ligue 2 se préparent pour leur entraînement quotidien d'une heure et demie. Mais tout d'abord, petit passage devant le kiné pour vérifier que l'outil de travail se porte bien. Ousmane, retourne-toi, voilà, souris. L'opportunité nous est donnée de visiter les vestiaires, le Graal pour ce journaliste sportif qui se respecte. Mais la personne, visiblement les joueurs ont déjà chaussé leurs crampons et attendent le coach Pasqualetti à l'entrée de la Bastide. Certains crocos semblent réveillés, d'autres moins comme le milieu argentin Galvan qui n'apprécie guère notre caméra braquée sur son visage au petit matin. On peut le comprendre. L'entraîneur José Pasqualetti arrive et direction la pelouse. A 57 ans, l'ancien coach d'Istre s'est vu confier une folle mission par le nouveau président du club. La montée dans les 3 ans à venir du Nîmes Olympique en Ligue 1. Un défi difficile quand on sait qu'il y a encore quelques semaines, le club était dans la zone rouge, menacé d'être relégueur national. Pas de temps à perdre donc, les entraînements s'enchaînent et débutent souvent par des tirs au but ainsi qu'une animation offensive-défensive. Pour atteindre son objectif, le club compte aussi sur ses nouvelles recrues, comme le défenseur latéral Fabien Barillon, l'international algérien Fethiarek et bien sûr l'attaquant vedette Fouafilou Maoulida qui a déjà pris ses aises sur le terrain. Mais que pense-t-on ? Du côté des supporters, et bien après une grosse frayeur, les humeurs s'apaisent comme en témoigne Yann, un inconditionnel du Nîmes Olympique. Au début, je suis surpris, un peu de doute, et puis bon là maintenant je pense qu'il faut laisser travailler dans la nouvelle direction, le nouveau coach. Il nous a recruté de bons petits joueurs je pense, des joueurs d'expérience comme Fethiarek, qui a connu la Ligue 1, Fethiarek, qui a pas mal bourlingué, qui a pas mal de matchs, donc je pense que ça peut être une bien. Donc après, comme je vous le dis, il faut que la mayonnaise apprenne. Et un petit coup de cœur pour un joueur ? Ah ben, étant supporter de Nîmes, étant supporter de l'OM aussi, toi filou quoi, je veux dire. Je veux dire toi filou, malgré son âge, mais on voit que malgré son âge il est encore là. Le premier match de la saison se jouera le 1er août face à Angers, l'heure est donc à la préparation, et il ne faut pas mélanger ses efforts, le tout dans la joie et la bonne humeur. 3, 2, 1, allez, je vais les ateliers, allez, je vais les ateliers, allez, je vais les ateliers.